et salut avant de commencer cette vidéo pense à t'abonner c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio bonne vidéo à toi regardé en bas à gauche de l'écran là ici en bas à gauche la squad technique c'est ce qu'on fait en cover 2 c'est une équipe qui joue 3 safety en gros ce qu'ils jouent là c'est une tampa 2 donc bas basiquement lui est deep lui est deep ce joueur là c'est une sorte de middle line baker hybride safety qui va jouer du coup le hall le tiers de deep ici et en fait les deux corners sont flat flat ok et là du coup on a deux ou que player enfin rien de c'est une tampa de quoi c'est vraiment une couverture une couverture de classique et en fait ce qui se passe c'est que là on est outside shade là c'est important de le voir ça veut dire que contrairement à softpress on est aligné à l'extérieur et du coup le fait d'être aligné à l'extérieur comme ça c'est pourquoi c'est parce que du coup on veut ramener la verticale vers l'intérieur vers le safety ok c'est donc du coup c'est différent faut comprendre que la chaque technique que vous avez que ce que vous allez utiliser elle est ancrée dans une dans une stratégie dans une tactique globale dans dans la couverture que vous allez jouer d'accord et en fait ce qu'on voit ce qu'on voit c'est qu'il maintient sa position extérieure avec le joueur et le principe c'est de mettre les mains très tôt c'est très très agressif donc là on voit il vient de mettre les deux mains sur le joueur là si je peux pas ramener le joueur vers le safety la consigne c'est de le pousser en touche ok donc là hop je vois je le sors il est sorti du terrain et c'est réglé ok ça c'est squat technique et du coup c'est on voit que c'est une technique de presse beaucoup 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 plus agressives